Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Pour parler de l'actualité, il y a beaucoup de choses à dire concernant la GSC, le prochain match contre la STF on aura des choses à dire concernant justement la GSC et plus précisément on va parler un petit peu de la GSC, mais le plus important c'est un sujet que je pense que c'est passé inaperçu mais c'est une chose vraiment, vraiment, vraiment c'est le cas que c'est le Boaliyah il y a même les déclarations après le match de la MCO on veut que vendre Boaliyah 2 millions d'euros il y a Rachid qui est en train de faire tirer des messages Saint-Etienne Boaliyah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? je pense que c'est pas c'est pas le moment et la GSC pour une fois doit garder au minimum une à deux saisons le joueur jusqu'à gagner un titre une nouvelle fois, gagner un titre et possiblement profiter parce que je pense pas que Boaliyah a atteint son maximum de travail à la GSC et ça on va en parler bien sûr dans la quotidienne et dans la fin de la vidéo donc, si vous voulez que vous abonnez à la chaîne je pense que c'est la GSC qui a mis la préparation pour jouer bien sûr contre l'équipe en Steyf tout le monde est pareil il n'y a pas beaucoup de blessures le retour le retour le retour qui n'est pas vraiment touché donc on a l'équipe au complet avant de se déplacer à Steyf dans quelques jours un match de Steyf il a été décalé c'était prévu initialement il s'enlève le 30 mai et finalement il s'enlève le 31 mai pour des raisons de coupe d'Algérie des équipes avec une coupe d'Algérie ça a été décalé je ne sais pas pourquoi c'est quelles raisons il fallait décaler uniquement les matchs qui sont concernés par la coupe d'Algérie J'escal n'est pas concerné par la coupe d'Algérie et Steyf n'est pas concerné par la coupe d'Algérie une nouvelle fois la programmation parce que la programmation elle est faite comme toujours de la même façon mais bon c'est tout à fait c'est tout à fait surréaliste de voir et de après c'est pas c'est pas incogné un critiqué une nouvelle fois la programmation à la ligue ce qu'on fait tout le temps depuis des années c'est pas logique c'est pas normal on a pu programmer des matchs ou pas tout le temps c'est pas la ligue de championnats la coupe de la CAF et c'est pas grave c'est pas la ligue de championnats la coupe de la CAF c'est pas la ligue de championnats de la CAF c'est pas une match c'est pas on match deux matchs à semaine c'est un déplacement en coupe d'Afrique et c'est pas une match en championnats tu es pas la vente pourquoi tu me reporter des matchs et puis à la fin tu se reporter la journée et puis l'équipe se reporter le match ça doit finir tant qu'ils mettent la clé on avancer jamais le football un jour, c'est bizarre, c'est pas quelque chose de simple, donc voilà, le match à mécanique qui a été prévu early, il a été annulé, mais possiblement il est un match à mécanique, voilà, d'après tout ce qui se dit, il y aura un match à mécanique, il y a l'équipe senior, l'équipe réserve, peut-être le Segui, peut-être le Segui, peut-être le Segui, parce qu'à un certain moment, et Marino Wally, Marino Wally, ce qui faisait sa faiblesse dès le début de saison, c'était le manque de compétition, le manque de conditions physiques, le manque de préparation physique dès le début de saison, et ce qui faisait un petit peu le retourner en puissance de Marino Wally, c'est justement cette capacité physique à enchaîner des matchs, à pratiquement plus de le dernier match, le 18, le prochain match, le 31, donc c'est-à-dire 12-13 jours, sans compétition, pas de match à mécanique, c'est pas la même chose, 13 jours, et ça, c'est-à-dire que l'équipe, c'est-à-dire qu'il a fait un match qui s'est mis en train d'être en train de faire 3 jours, et c'est-à-dire qu'il a fait un équipe qui s'est mis en train de faire 3 jours, il a dit qu'on a fait ça, et je pense que c'est ce qu'on a déclaré maintenant, dans la machine de l'AMC avec l'Ajaska, et je pense qu'avant l'analyse de l'AMC, on a mis un point assez important à l'Ajaska, c'est ce qui a fait sa force, je pense que l'Ajaska a passé un aperçu en l'arrivée de l'AMC, et la manière dont l'Ajaska a éclaté physiquement l'AMC, même à 10 contre 11, l'AMC a été mis en rythme, c'était justement le manque de compétition, l'AMC a été mis en train de faire un extrait, le dernier match de l'Ajaska a été mis en train de faire le 17, le 17 avril, elle a été mis en train de faire le 18, et tant qu'il manque de compétition, l'Ajaska a été mis en train de faire 4 matchs, c'est pas la même chose, donc même si l'Ajaska a été mis en train de faire le 18, mais peut-être qu'il y a un avantage physique par rapport à l'Ajaska, qu'il n'a pas joué jusqu'à l'Ajaska, et que si l'Ajaska a été mis en train de faire le 18, et que voilà, voilà, le dernier match de l'Ajaska, c'est le 5 mai, contre le CRB, ça date quand même, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup trop longtemps, ça fait le 5 mai, parce qu'il n'a pas joué jusqu'à l'Ajaska, et ça, c'est l'Ajaska, c'est l'Ajaska, il faut le dire, il faut le dire. Après, on aura le retour dans les matchs de la CRB, et à domicile sur une équipe, malgré que le serveur difficilement, et à l'extérieur sur une équipe, ça, on aura le temps d'en parler. Et ça, on aura le temps d'en parler. C'est l'Ajaska, c'est l'Ajaska, c'est l'Ajaska, c'est l'Ajaska, c'est l'Ajaska, c'est l'Ajaska, c'est l'Ajaska. C'est l'Ajaska, c'est l'Ajaska, c'est l'Ajaska sans l'Ajaska. Et ça m'a rappelé une seule chose, l'Ajaska contre l'Ajaska le Coupe de la Ligue en 2021. Nous venons en demi-finale, la GS4 venons en demi-finale d'un tic de Coupe de CAF, plus en demi-finale de Coupe de la Ligue, plus le championnat c'était assez, grâce à moi, les cinq premières places. Ce qui m'a surpris, c'est que la saison est une saison historique, je l'ai répété chez Haliverdin, parce que ma faute en demi-finale et en finale des compétitions, parce qu'on venait en Coupe de CAF, on venait en Coupe de la Ligue, même si on venait en Coupe de CAF, mais on venait en Coupe de la Ligue. Mais je suis à l'un des compétitions, je suis à l'un des compétitions de la Ligue, de la fédération, à faire une Coupe de CAF, le 5 juillet. Alors que l'équipe de la Ligue de CAF est en train d'écrire le 1er novembre. C'est comme si, en comparaison, les réunions de la Ligue de CAF, on a lavé une réunion de la Ligue de CAF. C'est beaucoup plus bon à la faire dans un stade mediocre, un stade absurde, car on a lavé dans un stade de gazon... Donc, il y a un équipe qui a été mis en place pour le déclare, car les états ont mis en place pour le déclare, et ils ont refusé ce qu'ils ont fait, ce qui est sûr. Donc, si vous avez vu les déclarations de la prison, les déclarations de la prison, les refusés de la vie de l'Aïnavane, les états ont mis en place, ça prouve qu'il y a un problème qui a été mis en place dans le football, et dans les gestionnaires de notre football, que c'est des gens qui sont dépassés, que c'est des gens qui ont mis en place dans le football, que c'est des gens qui ont mis en place dans le football, c'est des gens qui sont hors football, et que le stade de l'Aïnavane, le 1er novembre 20, a été mis en place dans le Canada, et qu'il y a des problèmes d'habitation, a été mis en place dans une cité, c'est ce qui a été fait de Londres, à Londres, à l'Arsenal, il y a 4 sphères, il y a 4 sphères, c'est un stade qui est dépassé, on va vers un grand stade, on va vers le développement du football, on va assister, et vu que ce sera ça, je vais se jouer dans un stade, peut-être qu'on aura un petit peu plus de spectacle, même visuellement, parce que c'est un stade de l'Aïnavane, ça pique les yeux, c'est un stade de l'Aïnavane, parce que si on a un CRB, c'est impossible de téléviser dans le match, mais ça a besoin de téléviser dans le match, c'est difficile, c'est difficile, voilà, il y aura des petits canaux de match, qu'on pourra peut-être débriefer, si ça sera la finale de la Coupe de la Coupe de l'Afrique, que c'est deux semaines de Young-Afrique, sans avoir le temps de revenir à ce genre. Il y aura un peu, je l'ai partagé sur Facebook et Instagram, mais c'est l'Ajout, qui est le joueur du CRB qui est venuer dans le Coupe de l'Aïnavane, qui est venuer dans le début de la Coupe de l'Amérique, qui est un joueur phare, vraiment un joueur salah, ça ne pouvait pas profit d'elle, c'est un joueur qui a été la нашем titulaire de l'équipe de La Coupe de l'Aïnavane, qui a été le bueno à la Coupe de l'Aïnavane, il faut juste le rappeler, parce que je suis en train d'avoir Et que, après le joueur et ce qu'il va faire avec le CRB, et que dans quelques années de l'équipe en CRB, même si c'est un CRB, il sera performant dans un autre club, tu te dis que, l'année prochaine, qu'est-ce qu'il va se faire ? L'année prochaine, on revient vers un changement, il y a beaucoup de joueurs, il y a Zerdoum, possiblement ça parle de beaucoup de noms, et possiblement ça parle même des joueurs, mais il y a Zerdoum, on est tout à fait sûr qu'il va partir. Il y a d'autres joueurs, qui m'ont reçu, donc il y a des recrutements, est-ce que le recrutement, il y a des recrutements sur des bases footballistes, c'est-à-dire qu'il y a des bases qui ressemblent, c'est ce qu'on a dit l'année passée. L'année passée, il y a deux joueurs, parce qu'il y a deux joueurs, au top, on parle de Ben Sayah, on parle de Nizila par exemple. L'année prochaine, il y a un joueur qui est très difficile à remplacer, il y a un joueur qui est très difficile à remplacer. Si on avait des joueurs, il y a des joueurs, il y a des joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs,... Il n'y avait aucun joueur, et ce qui faisait vraiment le doute, c'était qu'il n'y avait aucun joueur. Et à part tu payes le prix. Donc même dans la saison de Zidane, est-ce qu'on est venu sur une base de restructuration du club ? On a des gens compétents. C'est pour ça que c'est toujours l'exemple. Les rachiers, on est de recruter des joueurs. Il y a des gens qui s'appellent au football, qui s'appellent au ballon. Des gens qui vont faire la suite de recrutement. Je ne sais pas les managers, je ne sais pas les gens de recruter des joueurs. Donc, on a des gens qui vont faire la suite de recruter des joueurs. Les managers, les pages, les rachiers, les voyages, etc. Non, on a des gens qui vont étudier. Qu'est-ce qu'il lui manque ? Il lui manque un axial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défenseur. Parce que le souriade, ce n'est plus un joueur qui est fiable. Il faut un axial. Il faut un axial jeune. Il faut un autre latéral de rente. Un latéral plus offensif. Un latéral plus offensif. Un latéral plus offensif. Un latéral plus offensif. Donc, c'est les pistes à chercher. Mais, le souriade n'est pas dans le sujet. Pas pour le parler uniquement pour le parler. Le souri des jeunes, c'est une souri des jeunes. Pourquoi on ne parle pas des jeunes ? Pourquoi on ne parle pas des jeunes ? Pourquoi on ne parle pas d'autre club ? La souri des jeunes en tant que l'équipe, c'est les jeunes qui ont son équipe. Nous avons beaucoup d'équipe. Il y a beaucoup d'équipe. Le contrat qui a été signé, c'est un contrat à long terme. Après, à la fin, il n'y a pas besoin d'un homme fort, il doit construire l'équipe de l'équipe et de faire le joueur offensivement. Et ce qui m'a surpris, c'est que comme si c'était tout à fait normal, c'est qu'à Saint-Etienne, l'équipe de l'équipe, on va le vendre 2-3 millions. Pour quelles raisons vous voulez vendre ce joueur-là ? Ce qui me surprend, c'est que le deux poids de mesure, c'est que l'hypocrisie ne l'a pas. Et ça, ça a été relié par des pages et par des gens. Il y a une guerre avec un joueur. Le joueur, on dirait qu'il est de la même manière. C'est un latéral, donc ce n'est pas un joueur offensif. Donc, il y a un niveau qui est le prix d'un joueur offensif. Avec le football mondial, c'était tout à fait clair. Je pense qu'il était irréfusable parce qu'il n'y avait pas de valeur. Quoi qu'on dise, il n'y avait pas de valeur. Il n'y avait pas de valeur. Mais pour Alia, c'est un joueur offensif. C'est un joueur qui est plus visible. C'est un joueur qui est un joueur qui est plus visible. Chaque match, il est marqué dans un match. Par exemple, on va prendre un match. Il n'y a pas de match. Mais imaginez que Alia n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisif. C'est un latéral qui fait une passe décisif et qui fait un grand match. Et Alia fait un grand match parce qu'il n'y a pas de passe décisif. Il n'y a pas de match. 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 Donc, il n'y a pas de match. Un joueur offensif, d'une valeur, tant qu'il est performant. Un joueur qui va marquer des buts, il va faire des passes décisifs. Donc, si tu veux qu'on voit le niveau. Il n'y a pas de match. Je pense que c'est un joueur qui est là. Il doit mourir. Il doit comprendre plus de choses. et il doit gagner des choses avec l'Ottawa J.A.S.K.A. Partir sans rien gagner, non. Il doit... C'est pour ça qu'il est assez surprenant que l'Ottawa J.A.S.K.A. Peut-être que c'est l'Ottawa J.A.S.K.A. qui veut en profiter, qui veut profiter de la vente du joueur. Parce que 2 millions d'euros... C'est un chiffre qui est imposant. C'est plus d'une trentaine de milliards. Donc l'anarachie ça va leur faire du bien. Le club ne va pas profiter. Je ne peux pas dire que le club ne profitera pas. Mais je vais juste le rappeler. C'est qu'on a dit. C'est que l'Ottawa J.A.S.K.A. Il s'agit de l'Ottawa J.A.S.K.A. Il y a des défenseurs comme Ben Ben-Bla-Pas par exemple. Le Chatt sur un côté. Le joueur N.A.S.K.A. Le joueur N.A.S.K.A. Le M.A.S.K.A. C'était des jeunes. C'était une équipe qui pouvait se... L'équipe de l'équipe de la 2ème division. Jamais de la 2ème division. Et que tu peux chaque saison, à des joueurs à l'équipe, tu fasses la formation et si c'est un bénéfice. Et ce qui est donné à parler de la 2ème division. Le joueur N.A.S.K.A. Le joueur N.A.S.K.A. Il est très performant au niveau des Français. J'ai vu beaucoup de matchs à Nice avec le joueur N.A.S.K.A. Il m'a épaté. La progression et la maturité que jouait le joueur N.A.S.K.A. Mais dès la 1ème saison, le joueur N.A.S.K.A. Le joueur N.A.S.K.A. a été refusé par Zucchi. Le frère N.A.S.K.A. Et la 2ème saison, avec le joueur N.A.S.K.A. Le joueur N.A.S.K.A. a été refusé par Zucchi. Le joueur N.A.S.K.A. 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 Il semble qu'il n'y en a pas de saison. Le joueur N.A.S.K.A. Il y a beaucoup de formation. C'est bien sûr que quand tu es le équipe, tu es le recruté. Et c'est que tu es le casque. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Si tu es le casque, tu es le casque. 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 Donc je ne crois que tu es le casque. Là où il a participé de l'analyse, dans une nouvelle période, il a évolué. Il fallait aller à l'analyse, et à la fréquence, Mais on a évolué à l'analyse et à la fréquence. A la fréquence, au Gretaud, à l'analyse immédiatement. A la fréquence du genre. Ce genre de fréquence... A qui est une fréquence d'un genre ? C'est un crime contre le football. Pour les gens qui veulent sauver, ils ne se posent pas la question de nous. Bien sûr, c'est le résultat de la formation. Il faut que les gens deviennent plus de chansons jeunes. Ils deviennent plus de chansons jeunes. Ils deviennent plus de chansons jeunes. Ils deviennent plus de chansons jeunes. Pourquoi vous êtes-vous souvertis de cette formation pour les chansons ? Aiment que c'est ça ! Tout ce qui nous permet dans la situation, il est organisé comme le buteur de la réserve. Il prend tout un sénat pour répondre à la cette situation. Il se servait aux refroidies ou aux joueurs. Il s'en a辞é. Parce que ça donne la chansons jeunes Ils trouvent le défi. Ils ne deviennent pas à la station, Tout ce qui nous a dit, ce n'est pas possible. Si tu es à l'adresse, tu n'as pas à l'adresse. Tu n'as pas à l'adresse de résultat, mais tu n'as pas à l'adresse de France. Mais tu n'as pas à l'adresse de recruté. Tu vois le recrutement qui a été à l'adresse de l'adresse de l'adresse, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et il y a beaucoup de choses. Pour une fois, on va l'adresse à un pays de la formation. Mais on va l'adresse. C'est comme si on faisait une sonnette, parce que quand ça va arriver, j'espère qu'il y aura une sonnette. C'est comme ça. 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 C'est comme ça qui sait qu'ils en aient ballater l'hemu manteiga. Mais qu'ils auront l'h 주�ung et s'en résinaient c'est à partir de ce sens. C'est unС oublant. Enfin s'ils ne sighent plus ? Vous êtes démasqués, vous êtes démasqués. Vous êtes démasqués, vous êtes démasqués. Vous êtes démasqués, vous êtes démasqués. Vous êtes démasqués. Vous êtes démasqués. J'espère que vous êtes à la conclusion. Voilà. On aura l'attente bien sûr de revenir à l'ASTAIF. Puisque le match a été décalé, j'avais privé d'avoir les résultats. Certains matchs, notamment le match née CRB et le match née Lussma. Mais on aura l'attente bien sûr de revenir en détail à l'analyse et à l'approche de ce match. Je vous remercie de tout cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !